L'IPBS est un laboratoire où on étudie les maladies pour développer de nouvelles solutions thérapeutiques. Les maladies sur lesquelles nous travaillons sont le cancer, les maladies inflammatoires et les maladies infectieuses. Nos approches sont multi-échelles, d'une part à l'échelle du micro-environnement tissulaire et cellulaire dans ces maladies, d'autre part à l'échelle moléculaire pour comprendre les mécanismes de ces maladies. L'IPBS, c'est 16 équipes de recherche, 4 plateformes technologiques de pointe, plus d'une cinquantaine de doctorants de toute nationalité pour un ensemble de 230 personnels, chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens dédiés à la recherche. Nos équipes de recherche spécialisées en biophysique structurelle ont une très forte expertise en RMM du liquide, du solide et de la cristallographie au rayon X. Ces technologies de pointe permettent d'accéder à des informations structurales et dynamiques des protéines et ainsi avoir une image à l'échelle atomique de processus biologiques en lien avec la santé, tels que ceux qui sont étudiés à l'IPBS et qui concernent l'inflammation, les maladies infectieuses et les cancers. Les activités de recherche et développement des équipes sont menées dans le cadre de collaborations avec des laboratoires académiques ou en partenariat avec des partenaires industriels. Les plateformes technologiques du laboratoire mettent à disposition sous forme de prestations de services ou formations l'ensemble de nos équipements innovants. Au-delà de la diversité des thématiques de recherche abordées à l'IPBS, un des points forts de cet institut est sa relation très forte avec la clinique et les hôpitaux environnants. A l'IPBS, il y a différents types de pathologies qui sont étudiées, des pathologies infectieuses mais également le cancer. Sur ces pathologies, les thématiques de recherche sont centrées autour de concepts communs qui vont être l'étude du micro-environnement ou de l'inflammation qui va être primordiale au développement de ces pathologies. Ce lien particulier qu'on va avoir avec les cliniciens nous permet d'avoir accès premièrement du matériel biologique humain qui provient de patients et deuxièmement, ça va nous permettre d'avoir des échanges scientifiques avec ces cliniciens qui voient les patients tous les jours et qui ont un regard différent sur la pathologie que peut avoir un chercheur confiné dans son laboratoire et qui ne va pas forcément appréhender les enjeux cliniques d'une pathologie. Faire sa thèse à l'IPBS, c'est l'opportunité de travailler sur des équipements deux pointes et dans un environnement international. Mon projet de recherche contribue à comprendre la réponse immunitaire contre la tuberculose. Il se fait dans le cadre du laboratoire international avec l'Argentine. Cela nous permet d'avoir accès à des techniques et des installations appropriées, notamment de l'imagerie et d'interagir avec des experts internationaux. Faire sa thèse dans cet environnement, c'est enrichissant à tous les niveaux que ce soit technologique ou humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada